La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe plus qu'une locution qui se ressemble, s'assemble, pourrait correspondre à une certaine réalité. La tête dans le cerveau A quel point ce que nous trouvons attirant chez l'autre ne serait que ce que l'on y retrouve de nous-mêmes ? C'est notamment pour apporter un début de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs australiens et anglais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont fait se rencontrer plus de 680 volontaires au cours d'au total plus de 2200 interactions face à face d'une durée de 3 minutes. A la suite de chacune de ces interactions, les participants devaient, à l'aide de réponses à des questionnaires, évaluer l'attractivité physique du visage de la personne avec laquelle ils venaient d'échanger, mais également sa gentillesse et sa compréhensivité. En croisant les réponses au questionnaire avec les propriétés physiques du visage des répondants, grâce à une analyse de 28 points de repère, les résultats de cette étude mettent notamment en évidence que plus deux individus ont des visages similaires, plus en moyenne, ils trouveront le visage de l'autre physiquement attirant. Et il en serait également de même pour l'évaluation de sa gentillesse et de sa compréhensivité. Même si ces résultats demandent être confirmés par d'autres études, sur des individus en plus grand nombre, aux profils plus divers, avec des mesures plus objectives et dans des conditions différentes, ne faisant pas uniquement intervenir des individus hétérosexuels, et même si les mécanismes derrière ces résultats demandent être clairement établis, il semblerait que plus deux individus partagent des traits physiques faciaux en commun, plus en moyenne, ils auraient tendance à se trouver physiquement attirants et à évaluer la gentillesse et la compréhensivité de l'autre comme étant élevés. Ainsi, derrière la locution qui se ressemble, s'assemble, il pourrait se cacher une certaine forme de réalité. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Facial Attraction – The Intrinking Role of Similarity in Romantic Connections ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certains éléments qui pourraient faire que l'on puisse trouver l'autre attirant. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 149 « De la tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'il semble exister un décalage assez important et impactant entre l'idée que nous nous faisons de ce que l'autre trouve physiquement attirant et la réalité. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss Bank Bank du podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada